Que vous inspire le futur gouvernement ? Je pense que nous assistons à l'effondrement de la Ve République. Et ce moment de l'histoire de France restera gravé dans l'histoire institutionnelle des républiques successives depuis la Révolution. On a connu d'autres républiques, celle-là est en train de finir sous nos yeux. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, nous sommes devant cette situation. D'abord, c'est un gouvernement, pour répondre à votre question, qui restaure le régime des partis. C'est un gouvernement dont la composition alchimique répond à l'urgence des partis plutôt qu'à l'urgence de la France. Comme disait Pierre Lelouch il y a un instant sur ce plateau, le mot France n'est jamais prononcé. Par contre, le mot qui revient, c'est post-marocain. Post-ministériel. La course aux places. En fait, c'est une partitocratie qui rappelle la Quatrième République. Un ami qui a bien connu la Quatrième République, qui était mon maître de stage en Corée, je ne l'aimerais pas, pour ne pas le gêner, me disait tout à l'heure, c'est l'UDSR. C'est exactement ça. L'UDSR, c'était un petit parti qui faisait 5% et qui, tout au long de la Quatrième République, faisait et défaisait les ministères. Et naturellement, il y avait Pléven, il y avait Mitterrand, qui s'en donnaient à cœur joie. Donc, on est avec l'UDSR. L'UDSR, c'est les LR. L'UDSR, c'est la Macronie. C'est-à-dire des petits partis charnières. À l'époque, on disait sous la Quatrième République, la tyrannie des partis charnières. Ensuite, c'est un gouvernement d'expédition des affaires courantes, comme sous la Quatrième République. Il y en a eu plein. Pourquoi les affaires courantes ? Parce que c'est un gouvernement qui, par sa composition, va répondre à ce que craignait un jour Raymond Barr, à propos de la cohabitation, que le gouvernement soit tiré à eux et à dire... La compétition alchimique du gouvernement est telle qu'il n'y a pas de ligne. Et il n'y a pas de rupture possible. Donc, il n'y a pas de ligne d'horizon s'il n'y a pas de rupture. On continue comme avant. Il y a les macronistes, il y avait les macronistes. Il y a les LR, il y avait les LR. Il y a juste une chose qui change, c'est la trahison. D'une ligne à l'autre. Mais c'est un gouvernement minoritaire. Je rappelle les chiffres que j'avais donnés il y a une semaine. Ils n'ont pas changé, et tout le monde les connaît, dans le milieu politique. 235, l'addition de ce gouvernement à l'Assemblée, 235 députés, alors que la majorité absolue est à 289. Donc, vous ne pouvez faire passer que des lois de compromis. Troisièmement, c'est un gouvernement de perdants. C'est le gouvernement des perdants. Loin du peuple. Le peuple s'est exprimé abondamment. Le peuple s'est exprimé aux élections européennes. Et qu'est-ce qu'il constate, le peuple ? Que rien n'a changé à Bruxelles. Au contraire, on avait l'impératrice Van der Leyen. On a l'impératrice Van der Leyen qui met des fessées à M. Macron. En lui disant, reprenez votre breton. Et donnez-moi votre talérant de poche de la Macronie. Ça me va très bien. Ces journées qui vont rester jusqu'en 2029. C'est-à-dire deux ans après la présidentielle. pour pouvoir ennuyer au passage le futur ou la future présidente de la République. Et donc, en fait, c'est un gouvernement de perdants. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, en tout cas c'était le cas sous la Ve République, jusqu'à présent, que le gouvernement représente le peuple, représente les sorties d'urnes par une sorte d'effet miroir, l'arithmétique. Donc, on est dans un strabisme divergent. Le peuple regarde d'un côté et le gouvernement regarde de l'autre. En réalité, ce gouvernement est loin du peuple, ne fera pas ce que le peuple demande, je le crains. Et le peuple a tendance à se dire à quoi ça sert de voter. Parce qu'on nous refait le coup de 2005. Alors, Michel Barnier, il connaît le coup de 2005 puisque c'est le rédacteur du traité de Lisbonne. Donc, il sait comment on prend l'opinion du peuple et on la renverse pour faire un traité qui contredit le résultat des référendums. Donc, lui, il a cette culture. De même que beaucoup d'hommes politiques. Personne ne dit ce que je vous dis, c'est incroyable, mais normalement, on devrait hurler en disant, attendez, il faut respecter, on ne va pas recommencer 2005. Le coup du référendum. On recommence le coup du référendum. Et on a un gouvernement qui va aller son chemin hors des sentiers du peuple. Alors, je vais plus loin. Pourquoi je parle de l'effondrement de la Ve République ? Parce que, quand j'étais jeune, j'écoutais mon père, qui était un homme expérimenté, avisé, et qui me disait, en fait, une crise de régime, ça arrive quand un régime n'est pas capable de traiter le problème du moment et quand il s'agit d'un problème de survie. A l'époque, c'était l'Algérie. Et c'est comme ça que le général de Gaulle est arrivé au pouvoir. Pas par une voie très démocratique, d'ailleurs. Mais ce n'était pas possible autrement. La IVe République est morte de ne pas avoir pu gérer le problème algérien. Et la Ve République est en train de mourir de ne pas être capable de régler le problème de l'immigration. On y vient, Philippe Devilliers. Et attendez, je voudrais juste ajouter un mot. C'est que là, on a un cumul parfait. On a la crise parlementaire, puisqu'il n'y a pas de majorité. On a la crise institutionnelle, puisqu'il y a un blocage, qui n'est pas dans la nature de nos institutions. On a la crise nationale, puisque en France, aujourd'hui, on n'a plus la même notion de la France. Il y a une fracture. Il y a des gens qui voient la France de l'ubérisation, les autres, la France de la créolisation, les autres, la France de la tradition. On n'a plus la même notion de la France. Donc, il y a une crise nationale. Et j'ajouterais une crise sociétale. Pourquoi Laurence Wauquiez n'est pas allé au gouvernement ? Il l'a dit, au député LR, à cause de l'affaire de l'euthanasie. Parce qu'il ne veut pas voter la loi sur l'euthanasie qui va venir, qui va revenir, évidemment. Et pourquoi ce pataquès autour de Laurence Garnier, que je connais bien ? Laurence Garnier, c'est une femme absolument remarquable, exceptionnelle. Bon, qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche d'avoir voté non à l'avortement constitutionnel et d'avoir participé à la manif pour tous. Alors, ils prétendent qu'ils rassemblent, mais ils rassemblent que les gens qui sont d'accord avec eux sur le plan des avancées sociétales, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Quand il y a une crise sociétale, une crise nationale, une crise parlementaire, une crise institutionnelle, on n'est pas loin de la fin d'un régime.